De Halo, mais Master Chief, Master Chief, Monsieur 117, c'est parti, extrait. Major, vous m'attendez ? Trouvez une sortie. Je sais à quoi vous pensez, c'est de la folie. Alors, restez ici. Il espérait avoir bien agi. Et avoir fait les bons choix. Monsieur, c'était faux, pas vrai ? Vite. Major John et Kulson 17. Ils arrivent. Alors, allons-y. J'ai un peu à finir. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau ? Je faisais un peu de ménage. J'aurais pu te virer avec Scorsese pour avoir oublié les trémas, mais le montage est tellement magnifique. Je le découvre là, de ce que tu as fait là pour ça. C'est sublime. Je connais un Nicolas qui est de verre à son écran qui fait « grave ». Et je pense que tout le monde est d'accord. C'est incroyable. La série a l'air ouf ! Je n'ai pas vu la série. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu les scènes que j'ai doublées. Ça aussi, ça a été une grande aventure. Parce que quand ça a été annoncé, déjà, les fans l'attendaient. Moi, j'étais très anxieux de savoir s'ils allaient me conserver. Quand le directeur artistique m'a envoyé en janvier un texto en me disant « David, tu as fait une série depuis très longtemps avec un personnage, un jeu vidéo, machin ». J'étais là, je lisais, je pleurais. Je te jure que c'est vrai, je pleurais devant mon texto. Et je me suis dit « putain, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Et je l'ai appelé tout de suite. Et je lui ai dit « c'est génial, très bien, on commence quand ? ». Il me fait « les premières dates, ok, très bien ». Et je lui ai dit « t'as Cortana ? ». Il me fait « ouais, alors justement, il y a eu plein de choses ». Je lui ai dit « Cortana, tu peux pas faire autrement, c'est Laetitia ». Ah bah oui. Ah bon ? » Je lui ai dit « non, mais il n'y a pas de « ah bon ». Oui, oui. Il n'y a pas de « ah bon ». Tu appelles Laetitia tout de suite, s'il te plaît. Laetitia c'est Cortana, Cortana c'est Laetitia. Voilà, il y a un point barre. Et il a appelé Laetitia, bien évidemment, et voilà. Et bon, c'est fabuleux quoi. Bon, bien, je ne me serais jamais douté de ça, c'est incroyable. Oui, oui, moi je voulais absolument que ce soit Laetitia. Bah oui, mais le respect du cast du jeu. Oui, alors dans les premiers opus, c'était pas elle. Mais depuis l'opus 3, je crois, elle l'a fait, donc elle l'a fait majoritairement et elle colle dessus. Donc je tenais vraiment à ce que c'est. C'est vrai que je ne connais pas la qualité de la série, mais en tout cas, la fidélité de ce qu'on a vu là ? Moi, j'ai vu quand on a doublé la série, j'ai bien évidemment vu des images qui n'étaient encore pas finies, pareilles, avec des filins qui les soulèvent quand ils doivent faire des grands sauts, etc. Donc je n'avais pas la finition, c'était en noir et blanc, avec du texte écrit dessus, enfin c'était n'importe quoi, lamentable. Mais c'est normal, on n'a pas le truc fini, le produit fini. Mais ce que je vois là, et ce que j'ai entendu des fans et des joueurs qui m'ont contacté beaucoup, je suis sur trois ou quatre pages Facebook de fan page de Halo, et on a pas mal discuté. Voilà, alors après, il y a du pour et du contre, bien évidemment, mais la série n'est pas canon. Donc si tu veux, elle ne rentre pas vraiment dans le moule du jeu, etc. Donc il y en a qui font, ah non, ça je ne suis pas d'accord, ça je ne suis pas... Voilà, voilà, moi-même, ne serait-ce qu'après la fin du premier épisode, à la fin du premier épisode, ça va maintenant, la série est un peu diffusée, donc je peux dire les choses, à la fin du premier épisode, je regardais l'écran, et j'ai fait, ah non, oh non, oh non, pas ça. Et donc voilà, j'ai été, oui, j'ai été attristé, déçu, non, mais j'ai été attristé. Voilà, à la fin du premier épisode, John retire son casque. Ah mais c'était ma prochaine question, avec Tristan qui s'occupe des réseaux de l'émission, nous, on ne le voit jamais, et là il enlève le casque, il y a une partie du mythe qui s'en va, quoi. Alors c'est même plus, de mon point de vue, c'est plus qu'une partie du mythe, c'est-à-dire que j'ai pas mal réfléchi là-dessus, et pour moi, un des paramètres qui ont fait depuis plus de 20 ans, maintenant 21 ans, 22 ans, qui ont fait le succès de ce jeu, c'est que justement, John n'a pas de visage. Mais je suis totalement d'accord. Quand il n'a pas de visage, chaque joueur est même joueuse. Mais bien sûr. Parce que j'ai connu des femmes, j'en connais un certain nombre, qui jouent à Allo, et donc chaque joueur ou chaque joueuse peut s'identifier. Quand bien même John, effectivement, a une voix masculine, c'est vrai, mais chaque femme, chaque homme peut s'identifier derrière le masque de John. Première chose. Deuxième chose, je trouve que c'est, de mon point de vue, mais ça reste mon point de vue, une grave erreur de production. Voilà, je le dis clairement. C'est-à-dire que John soit déjà... Alors la première saison fait... Parce qu'il y en aura une deuxième, apparemment, la première saison fait neuf épisodes. À la limite, on aurait pu entreapercevoir le visage de John... Mais je trouve qu'il enlève le casque et c'est ça. À la fin du neuvième épisode, il y a encore... Mais voilà, moi... Pour moi, Schreiber, qui joue John, n'aurait pas dû se faire connaître. Et toute la production cinématographique, toute la production de réalisation aurait dû faire signer un contrat à tout le monde en disant, nous ne devons pas, vous ne devez pas, nous refusons de dévoiler le nom du comédien qui va faire Allo, et qui va faire John. Et ce type aurait dû rester jusqu'à la fin de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième saison, inconnue. C'est pas faux. Et là, ça aurait été sublime, parce que là, l'identification aurait pu être totale. En plus, au bout de X nombre de saisons, quand on aurait éventuellement enfin dévoilé le comédien qui a fait ça, le mec, il serait... Mais c'est même plus un piédestal. Il aurait une statue qui aurait remplacé la liberté à New York. Je veux dire qu'à un moment donné... Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il aurait... D'avoir accepté éventuellement de se cacher, de disparaître derrière un personnage, ça aurait été la chose la plus grandiose qu'on aurait vue dans le cinéma. Donc, ça aurait été deux fois plus puissant. Enfin, bon, voilà. Et puis, je trouve que, c'est le dernier point, le fait d'enlever, faire enlever son casque à John tout de suite, et qu'après, il se balade sur les planètes, sans son casque, et puis qu'on le voit se balader en train de discuter avec le docteur Alcet, sans son casque, etc. À un moment donné, ça l'humanoïde trop, je ne sais pas comment dire ça, alors que c'est un humain augmenté, oui, il a une combinaison qui fait 500 kilos, quand même, tu vois, qui se supporte elle-même et qui le supporte lui, mais voilà, donc à un moment donné, ça le... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Puis quand il pilote un engin, pareil, il enlève son casque. Non, mec. Donc, voilà, j'ai été très, très attristé de ça. Je comprends. Je comprends, et c'est vrai qu'il a raison. Tout le chat dit que tu as raison. Et c'est vrai que c'était dans le 4, je ne me rappelais plus que c'était en finissant légendaire. Il l'enlève très, très... C'est à la fin du jeu, il fait claque, et puis ça dure deux secondes. Mais je ne peux pas... Pour moi, c'est une, effectivement, c'est une petite déception. Ce n'est pas une déception, c'est un pincement. Je me dis, quel dommage pour la communauté. La communauté qui m'a invité à la sortie du sein, qui m'écrit très souvent. C'est des gens absolument charmants, tous, 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 tous. Voilà, donc... Oui, j'ai eu un petit pincement, je dois le dire. J'ai eu un petit pincement parce que... Ouais. Voilà, je savais que la série sortait un mois ou deux après. J'étais en studio, j'enregistre ça, et on voit John qui se retourne vers cette jeune femme et qui lui dit... Spoil pas, hein ? Non, non, bah, il ne la spoil pas, en même temps... On n'a pas beaucoup l'avoir vu, moi le premier, donc fais gaffe à ce que tu veux dire. On a déjà... Bon, Arthur, il est en PLS déjà. Juste, il a sa combinaison, elle veut lui tirer dessus, ce qui n'est rien du tout. Il lui dit, ma combinaison, elle est inattaquable avec ton arme. Si tu veux, machin, il va falloir viser plus haut. Et il se retourne, il enlève son casque. Sous-entendu, si tu veux me tuer, tire dans ma tête. Et là, c'est là qu'on voit son visage. Voilà, c'est tout. C'est un spoil sans en être un, puisque de toute façon, tout le monde sait qu'on voit son visage. Oui, 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 c'est clair. Mais j'ai trouvé ça dommage. Et voilà, quand il s'est retourné et que j'ai vu, j'ai fait, ah non, non, voilà. Et à noter que si vous êtes joueur Xbox, comme moi aussi, on peut télécharger gratuitement le Banshee pour jouer dans Microsoft Flight Simulator. Du coup, tu fais des vols dans la stratosphère avec le Banshee. Ah oui ? Et je ne vous cache pas que, ah oui, le DLC Maverick volé à Mac-10 avec l'avion furtif, Los Angeles-Paris en 20 minutes, c'est quelque chose aussi. Ah, sympa. Là, vraiment, c'est le factif, mais il est... Ça doit être génial. Je fais un coucou à Sobo, s'il nous regarde, les développeurs là-bas, vous êtes des dieux. Je kiffe sur votre jeu. Je réponds juste à un truc. On me dit, mais c'est agréable de vous voir investir comme ça. John est un personnage très particulier pour moi, d'abord parce que c'est un personnage que je suis depuis plus de 20 ans, 21 ans. Et de la même manière, j'imagine que les gens s'identifient et que ce jeu a du succès pour plein de raisons. Je pense que, sans être joueur moi-même, parce que je suis incapable de jouer à un jeu vidéo, mais John est proche de moi. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Vraiment, ce n'est pas la première fois que je le dis et je le pense vraiment. John est proche de moi. Je me sens proche de lui. Et à chaque fois, quand il y avait 2 ans, 3 ans, puis là, entre l'Opus 5 et l'Opus 6, il y a eu quoi, 5 ans, 6 ans peut-être, je crois, entre les deux, et j'en pouvais plus, il me manquait. John me manquait. John me manquait. Et j'en parle toujours comme si c'était un pote, tu vois, que je vais retrouver à la brasserie en sortant d'ici. Mais John me manque, me manque. C'est le rôle hyper culte ? Oui, non, mais particulièrement celui-là. Bien sûr. On a chacun nos chouchous. Voilà. Et donc, je suis très, très proche de lui. En tout cas, encore un gros bravo pour ce que tu fais dessus. Merci. C'est Goldé. C'est Goldé. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi l'avoir sur Waze, qui branche le Waze, juste pour t'entendre. Jusqu'à fin décembre. Bon, ben voilà. Ah oui. Voilà. StreamDF soutient les OPs de Waze. Quand vous voulez, pour Titeuf. On va faire un peu. 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 On va faire un peu.